Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Turfetfer. Alors ce dimanche 29 mai, il y a des belles courses, surtout sur l'Hippodrome de Monchamp. C'est vrai que ça va être la paire belle au galop ce dimanche. Moi je me suis intéressé à la réunion 4 sur l'Hippodrome de Cavaillon, une réunion qui va se disputer en fin de matinée, vous le voyez, la première course à 11h05. Je me suis intéressé au grand prix, le prix conseil départemental du Vaucluse qui est prévu à 14h15, la 7ème course avec des chevaux d'âgés de 6 à 10 ans. N'ayant pas gagné 382 000 euros, un bon lot, un recul de 25 mètres à 191 000 euros, 13 concurrents au départ, 2600 mètres à parcourir avec un recul de 25 mètres à partir du numéro 9. J'ai retenu pour vous dans cette épreuve 3 concurrents qui me plaisent tout particulièrement. Tout d'abord, le numéro 8, Formy, c'est tout simplement le plus riche au départ, au premier échelon. Regardez sa dernière sortie, c'est une victoire devant Foster Wood sur l'Hippodrome de Vincennes, une 13 sur 2850 mètres grande piste avec Mathieu Brivard. Bon, il était à 12 contre 1, il n'était certainement pas attendu à la victoire. Maintenant, son entraîneur Ludovic Pelletier défère rarement des 4 pieds. Quand il défère en général, c'est vraiment à bon escient. C'était le cas la dernière fois, vous allez voir en général, lorsqu'il défère, c'est vraiment extra. Regardez, Lyon à la soie, corde à droite, une 15-3. Il gagnait vraiment, encore une fois, de belles manières. Donc un concurrent qui a été sans doute préparé avec soin pour cette épreuve, pardon, et qui devrait vraiment lutter pour les premières places au premier poteau. Ensuite, j'ai retenu le numéro 11, Elisir du Home, comme vous le voyez déjà à sa musique. C'est un concurrent qui est assez régulier. Voilà, c'est l'entraînement redoutable de Jean-Marie Roubeau, Steve Stefano, qui est au Sulky. Donc vraiment un concurrent, comme vous allez le voir, qui a des belles performances, regardez, du côté d'hier. Battu par Eden Basque, qui n'est pas le premier venu. Vraiment, c'était un lot qui était bien meilleur. Voilà, il rend 25 mètres, bien entendu. Maintenant, regardez, il battait Doruk, qui le retrouve derrière Descôtes-Quilou, un très bon concurrent chez la famille Martens. Il battait quand même Edith Duvivier, qui court ce samedi du côté d'Anguin, dans une épreuve assez relevée. Donc vraiment des lignes parlantes. Un concurrent qui a certainement été préparé lui aussi avec son pour cette épreuve. Je pense qu'il devrait également lutter pour une place sur le podium. Et enfin, le numéro 12, Doruk, lui aussi, un concurrent qui est irréprochable. Et David Beckert sera au Sulky. Il est déféré des 4 pieds. D'habitude, David Beckert se retrouve souvent sur les pensionnaires de Ludovic Pelletier. Et là, il est sur ce Doruk. C'est ce qui m'incite à la méfiance et c'est pourquoi je l'ai rajouté également dans mon couplet. Puis regardez, le deuxième de l'écran du Drop la dernière fois. Regardez cette cinquième place à Vincennes également. Une douce-septe sur un parcours de longue haleine. Regardez le lot. Diego de KO, Gently de Musse, Gamble River, El Presidente. Voilà, il battait notamment Flyek Alouma. Ou encore Divine de Navarri qui vient de faire l'arrivée du GNT en prenant la cinquième place du côté du Croiser la Roche. Donc vraiment des lignes très favorables. Un concurrent qui hérite d'un engagement très favorable. Donc voilà, beaucoup d'atouts dans son jeu. Je pense que lui aussi devrait vraiment lutter pour les premières places. Donc ce sera un couplet gagnant placé. Le jeu du jour que je vous conseille ce dimanche 29 mai. En réunion 4, course 7 sur l'hippodrome de Cavaillon. Avec le 8, le 11 et le 12. Voilà, ça coûtera 6 euros ce couplet gagnant placé sur PMU.fr. Voilà, merci de votre attention dans cette rubrique Un jour en Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Bien entendu, à cocher la petite cloche si ce n'est pas encore fait pour être abonné à notre chaîne. Et pour être au courant des prochaines vidéos. Moi je vous donne rendez-vous dès demain pour Un jour en Paris. Ce sera lundi. Je n'ai pas encore étudié. Et regardez le programme en tout cas. Voilà, pour ce dimanche 29 mai. Je vous souhaite un bon week-end et bon jeu à tous. Bye bye.